Des visages d'anonymes, d'hommes, de femmes qui témoignent d'une communauté ethnique. C'est un voyage universel dans lequel nous embarque Joplinza. Nous on a une origine en tant qu'individu, on regarde une personne qui vient d'ailleurs, mais par contre l'expression d'une personne c'est toujours la même, quel que soit d'ailleurs son langage, il y a quelque chose qui passe par le corps aussi. Et là on rentre justement dans son intérêt pour l'universalité de l'homme, c'est-à-dire qu'il y a toujours un point commun, c'est que dans les yeux, quelque chose de triste ou malheureux, quelle que soit la langue qu'on parle, et quelle que soit d'où on vient, on a le même langage. L'artiste interroge sur la relation du langage et du corps en ajoutant au pouvoir des images le pouvoir des mots gravés sur le papier, des mots qui se superposent et se juxtaposent. Il assemble des éléments qui forment le langage, donc des lettres, ça peut être des notes de musique, ça peut être des alphabets de tous horizons, cyrilliques, grecs ou autres, des chiffres, pour constituer un personnage, une enveloppe, qui souvent est d'ailleurs vide, et qui se retrouve dans des positions très méditatives, donc il appelle soit des méditations, des ermites, un personnage comme ça qui est à la fois présent par son corps et absent par son esprit. Avec le texte de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen imprimé sur le papier, ces mêmes visages deviennent des porte-paroles, des porteurs de messages. Donc là, il y a évidemment un message très explicite de sa part, d'une part de remettre ce texte en avant, dont on parle beaucoup, mais évidemment on ne le lit pas, et puis de le mettre sur un papier à très fort grammage, qui est blanc, et bien il y a aussi quelque part la notion, pour lui je pense, de l'imprimer, de le transmettre. Il y a aussi la question de la mémoire là-dedans, c'est un petit peu comme de graver dans du marbre, si on le fait c'est parce qu'on veut que ça dure. Le jardin des mots de Jean Plenza est une invitation à la méditation sur notre place dans le monde et notre rôle en tant que citoyen. Sous-titrage ST' 501